C'est moi venu du ramadan et à quelques jours de la fête, le collectif pour la défense des militaires a procédé à une remise de vivre aux blessés de guerre et au personnel de la polyclinique militaire de Kati, ce mardi 18 avril 2023. Je suis vraiment touché, touché par cet acte philanthropique de la part du collectif de défense des militaires. Cet acte montre à suffisance comment les Maliens veulent supporter leur armée, veulent le bonheur de notre pays. Donc en pensant aux blessés de guerre ici, qui sont blessés pour la défense de notre patrie et le personnel sanitaire qui est à leur charge ici, qui est en train de les prendre en compte pour qu'ils y recouvrent très rapidement leur santé. Donc ça c'est un élan vraiment patriotique qui mérite d'être salué. Et par conséquent, au nom de la hiérarchie militaire, du président de la transition, du ministre de la Défense, du chef d'état-major et à l'ensemble des chefs d'état-major et directeurs de services, eux et aux miens propres, nous vous remercions et nous transmettons notre gratitude pour ce stade noble, patriotique et philanthrope. Je vous remercie. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'appui opérationnel du collectif pour la défense des militaires en faveur des femmes. A l'occasion de cette cérémonie de remise de vie, à nos braves éléments de nos femmes à blesser dans l'exercice de leur mission, combien de fois n'ont au service de la patrie et à ces femmes et hommes qui ne cessent de ménager aucun effort pour leur permettre de se remettre le plus tôt possible afin de continuer à défendre ce que nous avons de plus cher que le Mali. Cette action symbolique s'inscrit dans la continuité des actions sociales de plus hautes autorités de la transition panafricaine du Mali, notamment le président de la République, chef suprême des armées, le colonel panafricaniste Asmi Goïta. Au cours de cette cérémonie, Vivrant Thomas a été rendu à capitaine Bakary Goïta, le père du président de la transition malienne, ainsi qu'à tous les braves femmes tombées sur le front. Pour présenter, c'est qu'on alléance les plus attristés au président de la transition et à toute la famille Goïta. Que le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala accueille notre père, le capitaine Bakary Goïta, dans son paradis éternel. Amin. Le soutien à nos femmes est un acte de solidarité, de reconnaissance et d'une très grande fierté, comme pour leur dire qu'ils ne resteront jamais dans notre pays. Le CEDEM, encore une fois, montre sa détermination pour le soutien des femmes. On ne peut pas vouloir des choses à son contraire, on ne peut pas se prévaloir défendre les militaires, seulement quand ils sont aptes. Et quand ils sont inaptes, on doit sentir cette chaleur humaine. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, cet après-midi, pour remettre quelques gestes juste symboliques à ces bénéficiaires-là, à ces blessés de guerre et aux personnes chargées de l'air plus en charge. Donc c'est juste une initiative que nous tenons à s'allier et à encourager. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous profitons de cette tribune pour lancer un appel à tous les mouvements, toutes les associations qui oeuvrent dans les actions sociales, à avoir un clin d'œil à nos femmes. C'est là qu'ils sont aujourd'hui dans le besoin et qui sont aujourd'hui au niveau de la clinique de Cathy et comme dans d'autres hôpitaux. En effet, l'esprit d'unité ouvre la voie de la solidarité dans la diversité. Le 7ème mot aux cheveux des blessés de guerre et de leur famille, une illustration parfaite de la solidarité. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba. Soudou Baba.